Bonjour, bienvenue sur J.K.L. le français à portée de main. Aujourd'hui, je vous propose de continuer le programme B1 avec la leçon 26. Nous allons ensemble exprimer le but. Pour cela, j'ai choisi au tableau déjà 4 objectifs à se fixer, 4 buts que nous pourrions avoir. Je vais intégrer ces objectifs dans des phrases. Regardons ensemble. Obtenir la nationalité française. Réussir le TCF Trouver un travail Partir en vacances Voici 4 objectifs que des personnes pourraient s'être fixées. Nous allons maintenant utiliser ces objectifs dans des phrases. Comment allons-nous exprimer le but dans une phrase ? Commençons par la première expression pour obtenir la nationalité française. Voici l'exemple que j'ai choisi. Il étudie quotidiennement Pour obtenir la nationalité française. Dans cet exemple, l'expression du but est donnée grâce au mot pour. C'est le petit mot pour qui va me permettre d'exprimer le but dans ma phrase. Continuons maintenant un exemple avec l'objectif réussir le TCF. Le professeur me donne Le professeur me donne Des exercices Supplémentaires Pour que Je réussisse Le TCF Ici, dans cet exemple, l'expression du but est donnée grâce à l'expression au mot pour que. Autre exemple avec Trouver un travail Satic Satic C'est inscrit Dans des agences D'intérim Afin de trouver Un travail L'expression ici du but est exprimée grâce à « à fin de ». Et enfin, un exemple pour « Partir en vacances », nous avons l'intention de partir en vacances le mois prochain. Dans cet exemple, le but est défini grâce au verbe et l'expression « avoir l'intention de ». Dans les différentes phrases « Pourquoi il étudie ? » Nous allons maintenant nous arrêter sur les différents exemples. Pourquoi il étudie ? Quel est son objectif ? Quel est son but ? Il étudie pour quelque chose, donc pour obtenir la nationalité. Pourquoi le professeur donne des exercices supplémentaires ? Quel est son objectif ? Son objectif est que je réussisse le TCF. Pourquoi ça dit que c'est inscrit dans les agences d'intérim ? Quel est son but ? C'est de trouver un travail. Et ici, quel est mon objectif, mon intention ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est de partir en vacances. Donc là, mon objectif, mon intention est défini par l'expression, le verbe « avoir » plus l'intention « de ». Nous allons maintenant nous arrêter sur les différentes expressions justement qui me permettent de parler de but, d'objectif. Regardons ensemble les premières expressions qui permettent d'exprimer le but ou l'objectif. Donc, j'ai écrit « pour exprimer un but, un objectif », on peut utiliser d'abord une préposition, principalement suivie d'un infinitif. Bien sûr, j'ai mis ici une étoile pour les exceptions. Première préposition « pour ». Voici deux exemples. Donc, nous avons bien dans notre première phrase « pour » qui est suivie d'un infinitif, d'un verbe à l'infinitif. Par contre, dans le deuxième exemple, « les lycéens se préparent pour le bac ». Ici, nous avons un « non ». Donc, exception pour certaines prépositions, notamment « pour » et nous verrons aussi « en vue de » qui peuvent être suivies par un « non ». Tous les autres, automatiquement, ça sera un infinitif. Ensuite, l'expression « afin de ». Il étudie le français afin de s'intégrer à l'équipe. Donc là, l'expression du but est exprimée par « afin de ». Dans le but de, le journaliste interroge les passants dans le but d'écrire un article. En vue de, il a pris rendez-vous avec une conseillère en vue d'obtenir une aide financière. Donc là, en vue de, eh bien, suivi d'un verbe à l'infinitif. Par contre, dans mon autre exemple, il s'est beaucoup entraîné en vue du match. Donc là, l'objectif, c'est « le match ». Et là, nous avons un « non ». Regardons encore d'autres expressions, d'autres prépositions qui permettent d'exprimer le but. Continuons avec deux autres expressions qui permettent d'exprimer le but. Deux autres prépositions, « de manière à » et « dans l'intention de ». De manière à « j'ai parlé avec mes étudiants de manière à les rassurer ». Donc, quel est mon objectif ? C'est de rassurer mes étudiants. Pour cela, j'utilise l'expression « de manière à » qui est suivie d'un infinitif. « Dans l'intention de ». Les règles de grammaire sont développées dans l'intention de faciliter leur utilisation. Mon objectif, ici, est de faciliter l'utilisation des règles de grammaire. Pour cela, je les développe et j'utilise l'expression « dans l'intention de », qui est suivie également de l'infinitif. Il existe d'autres expressions qui permettent d'exprimer le but et l'objectif. Nous avons vu les prépositions. Maintenant, nous allons regarder quelques conjonctions. Regardons maintenant les expressions qui permettent d'exprimer le but et l'objectif à travers une conjonction. Attention, cette fois-ci, les conjonctions seront suivies d'un subjonctif. Les prépositions, principalement, ont un infinitif. Pour les conjonctions, c'est le subjonctif qui suit. Regardons les différentes expressions « pour que ». Ici, nous avons bien l'expression « pour que », la conjonction « pour que », qui est suivie du subjonctif. Nous avons le verbe « pouvoir », ici, conduit au subjonctif. « Afin que », je lui ai donné un site, afin qu'il se prépare au TCF. La conjonction « afin que », suivie du verbe « se préparer » au subjonctif. « De sorte que », il m'a donné un plan « de sorte que je ne me perde pas ». Donc, la conjonction « de sorte que », et là, le verbe « se perdre » au subjonctif. « De façon que », parlez plus fort, de façon que je vous entende. « De façon que », le verbe « entendre » au subjonctif. « De manière que », j'explique la leçon « de manière que les étudiants comprennent ». Nous avons le verbe « comprendre » au subjonctif. Donc là, à chaque fois, nous avons bien l'expression. « Pourquoi ma mère m'a donné un sac isotherme ? » « Quel était son but ? » « Son but, c'était que je mette mes sandwiches dedans. » « Ici, pourquoi je donnais un site internet à un étudiant ? » « Pour qu'il se prépare. » Donc là, l'objectif, c'est la préparation au TCF. « Pourquoi ici, on m'a donné un plan pour que je ne me perde pas ? » « Pourquoi on demande de parler plus fort afin que je puisse entendre la personne ? » « Pourquoi j'explique la leçon afin que les étudiants comprennent ? » Donc là, à chaque fois, nous avons bien l'objectif qui est défini grâce à nos différents, ici, différentes conjonctions. Il est possible également d'exprimer le but et l'objectif à travers des verbes. Regardons ça tout de suite. Terminons l'explication avec les expressions qui permettent de donner le but avec les verbes suivants. Donc, chercher, viser à, avoir l'intention de et avoir pour but de. Chercher. Judical cherche à proposer plus de vidéos. Donc là, le but de Judical est de proposer plus de vidéos. « Viser à ». Elle vise à la médaille d'or. Donc, son objectif, ici, c'est la médaille d'or. « Avoir l'intention de ». Il a l'intention de faire le Tour de France. Quel est son objectif ? Le Tour de France, qui est exprimé grâce à au verbe « avoir l'intention de ». « Avoir pour but de ». Les activités extrascolaires ont pour but de favoriser les relations et changer d'environnement social. Quels sont les objectifs de cette activité ? C'est de favoriser les relations et de changer l'environnement. Donc là, nous avons pu exprimer notre but grâce au verbe « avoir » pour but de. Maintenant, je vais vous donner trois exercices pour pouvoir pratiquer. Regardons ensemble et je compte sur notre travail pour pouvoir progresser. Voici le premier exercice. Exercice 1. Reliez les éléments de chaque liste à l'aide des connecteurs pour faire des phrases. Donc, vous avons la première partie de la phrase et la deuxième partie. Regardons les premières parties. « Je passe le permis de conduire. Il a déjà fait ses devoirs. J'ai préparé le dossier sur la table. Elle prend des stagiaires en classe. La professeure articule beaucoup. Voici le début des cinq phrases. Maintenant, vous devez relier avec la fin. Voici les cinq phrases pour pouvoir sortir ce soir dans le but de leur montrer le déroulement d'un cours afin que les débutants comprennent facilement afin de faciliter ma recherche d'emploi pour que tu le prennes avant de partir. Je vous laisse construire ces phrases et de m'envoyer vos travaux soit par mail ou soit dans le commentaire. Regardons l'exercice numéro 2. Voici le deuxième exercice. Complétez les phrases suivantes avec des expressions de but. Tu peux me donner le nom du site M'entraîner au TCF. Il voudrait acheter un manuel Améliorer son niveau en français Je cherche les horaires de bus Aller à la gare Je lui ai donné l'adresse Il puisse prendre un rendez-vous Elle regarde des séries en français Apprendre plus de vocabulaire Donc vous complétez bien sûr les espaces vides Avec des expressions qui permettent D'exprimer le but Et pour finir la leçon Voici le dernier exercice Exercice 3 Complétez les phrases avec des buts Vous avez juste trois phrases Que vous allez devoir terminer Ils s'entraînent à la course J'achète des vêtements en occasion Nous révisons la leçon J'espère que cette vidéo a été intéressante Si c'est le cas vous pouvez la partager Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Si vous n'êtes pas encore abonné Je vous dis à très bientôt Au revoir